Salut à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour deux tutos dans une même vidéo tout d'abord le dropper à outils très pratiques en survivage et ensuite le monteur d'équipement le distributeur d'équipement qui vous assemble votre équipement par la suite nous verrons ce tuto dans une autre vidéo donc tout d'abord on va essayer vous voyez il y a une pelle on appuie sur le bouton et on a tous les équipements favorables à faire une pelle donc deux bâtons et un lingot de fer ça nous fait une pelle pareil pour l'épée ça nous donne deux lingots et un bâton pour faire l'épée ainsi que la pioche ouais il manquait j'ai oublié des lingots ici donc il faut juste un lingot voilà donc vous avez deux bâtons et trois lingots pour faire une pioche ou une hache c'est la même chose voilà donc on fera ce premier tuto juste après que je vous ai montré ce tuto donc on se met au centre je regarde si j'ai pas d'équipement dans j'en ai pas on appuie sur le bouton on regarde notre équipement il n'y a rien forcément puisque j'ai rien mis dans les distributeurs voilà on appuie sur le bouton on a notre équipement de fer donc je vais vous montrer d'abord ce système il est plus simple on va se placer ici donc en fait vous allez placer deux droppers par dessus l'autre et quand vous regardez vous voulez mettre un dropper par dessus l'autre un clic droit ben ça vous met dans le distributeur oui des distributeurs pas des droppers pardon et ça vous met dans le distributeur donc il faut faire shift clic droit c'est une technique shift clic droit et vous faites pareil en face ensuite vous placer des blocs par dessus ici la même chose euh hop on va en boucher comme ça comme ça comme ça comme ça ici vous allez placer deux blocs la restone voilà et un bouton ici lorsque on appuiera sur ce bouton ça activera ce bloc ici les deux tâches de restone qui activeront les deux dispensers du haut et les tâches activeront aussi les euh les tâches euh les blocs du bas donc c'est de là qui activeront les dispensers du bas donc voilà c'était le premier tuto donc on va juste vérifier que ça fonctionne bien hop donc lors de des équipements ça ne change rien là on appuie on regarde notre équipement voilà on a tout voilà ça c'était la première partie donc à tout casser on va faire l'autre tuto ici aussi hop voilà donc pour l'autre tuto euh vous aurez besoin de dropper de euh de autre choix euh deux boutons on va prendre aussi du quartz et des escalon quartz voilà donc en fait les dropper c'est la même chose vous allez placer quatre dropper et pour les placer par-dessus vous pouvez le pareil shift clic droit vous faites une colonne de quatre colonnes de trois de hauteur voilà voilà donc ensuite euh vous allez boucher euh non vous allez boucher ces cases là je vous expliquerai pourquoi après vous allez placer trois boutons ici on va prendre des cadres aussi euh euh cadres pareil pour les cadres shift euh une épée hop on va prendre une h pour changer et une belle euh sauf que là vous mettez la h ici et là on va mettre les pays ici donc on va casser voilà vous mettez donc vous mettez la paix entre 1000 les pays en secondes et euh la pioche la h en dernier donc voilà la place de trois boutons les dispensers donc je vais vous expliquer pourquoi euh nos droppers euh nos droppers sont euh comme ceci avec des 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 blocs de parce qu'en fait quand vous regardez euh 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 voilà quand vous regardez vous mettez un bouton ici euh vous allez voir que euh si on coupe ça hop 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 donc celui-là est rempli celui-là n'est pas rempli celui-là n'est pas rempli celui-là n'est pas rempli celui-là plus celui-là donc quand vous appuyez sur le bouton vous allez voir que voilà ça distribue que en diagonale comme ça celui-ci du milieu donc les blocs qui sont ici ne servent strictement à rien donc c'est pour ça que euh ici je n'ai rien mis ici ici je vous expliquerai pourquoi donc je vais vous expliquer tout de suite hop hop on ramasse tout donc en fait pour faire une pelle on a besoin de bâtons de bâtons donc on met deux bâtons ici et de minerais de fer donc celui-là il ne sert à rien celui-là non plus donc c'est pour ça qu'on met en extrémité maintenant pour l'épée on a besoin de comme on sait qu'il y a déjà des lingots de fer il nous faut deux lingots de fer on met des lingots de fer ici et ici on met des bâtons donc celui-là il ne sert à rien voilà donc après comme on sait qu'il y a des lingots de fer et celui-là il a des bâtons or une hache et une pioche c'est deux bâtons et trois lingots de fer on va pouvoir se prendre des bâtons donc des lingots des bâtons après on fait ce qu'on vient qu'on met soit des bâtons soit des lingots voilà donc normalement c'est fini donc on peut le masquer comme ça donc on peut le prendre on peut le boucher ici comme ça ça fait bien régler bien propre en trois voilà comme ça et après vous voulez une pêle vous appuyez ici vous avez votre pêle on va en faire voilà on a notre pêle on a une pêle hop vous avez votre pêle et vous voulez une pêche ou une hache mais vous l'avez votre pêche ou une pêche voilà donc voilà c'était le petit tuto donc après on verra ces deux trucs là je vous en dis pas plus donc ciao bye bye et portez vous voir merci 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 merci